Hey tout le monde Alisha, hey up in here, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, c'est parti pour une nouvelle news, on va parler de Cardi B, pourquoi je fais ça parce que regardez mon t-shirt, il est pas trop beau, franchement il est trop stylé, comme d'hab, rare bootleg qui me l'a envoyé, et j'adore, franchement c'est l'un des plus beaux là pour le moment, genre objectivement parlant non, enfin bref, en tout cas si vous voulez et vous voulez avoir d'autres t-shirts, je sais que bah du coup comme je suis rentrée, j'ai reçu Swilly, j'ai reçu le Holy Trinity, enfin bref voilà, en tout cas le lien est dans la description si jamais vous êtes intéressé, et en plus bah voilà comme je disais, on va parler de Cardi B vs Madonna, parce que bah voilà il y a eu une petite friture là entre Cardi B et Madonna sur les réseaux sociaux, donc on va parler de ça dans cette vidéo, mais avant tout comme d'habitude mettez la cloche, abonnez-vous parce que j'arrive sur vous n'importe quel moment, et parce qu'on approche dangereusement, et de manière excitante de Sankey, donc voilà ça me fait trop plaisir, merci pour votre soutien comme d'habitude, et on va pas trop tarder, let's go pour la vidéo. Tout a commencé parce que Madonna est arrivée avec un statement, ok, elle a fait une déclaration dans sa story Instagram, en disant, je cite, vous savez toujours que je cite, ok, Il y a 30 ans j'ai publié un livre intitulé Sex, enfin S-E-X, en plus des photos de moi nue, il y avait des photos d'hommes embrassant des hommes, de femmes embrassant des femmes, et de moi embrassant tout le monde. J'ai également écrit sur mes fantasmes sexuels, et partagé mon point de vue sur la sexualité, de manière ironique. Si jamais je dis pas forcément les mots en entier, c'est parce que vous savez qu'après les vidéos là, euh, voilà, pas envie de me faire bannir de YouTube, ben si. J'ai passé des années suivantes à être interviewée par des personnes étroites d'esprit qui ont essayé de me faire honte, et de m'autonomiser en tant que femme, enfin en fait, de me mettre à l'écart, enfin de me, vous m'avez compris. J'ai été traité de pute, et de sorcière d'hérétique, et de diable. Maintenant, Cardi B peut chanter sur son son ouap, Kim Kardashian peut orner la couverture de n'importe quel magazine avec son cul nu, et Miley Cyrus peut faire racer avec un wrecking ball, parce que vous savez très bien que wrecking ball était à poil sur sa wrecking ball. Et ensuite, elle a terminé son message avec You're welcome bitches, et elle a mis un clown, genre en mode, vous êtes des clowns, tu vois, you're welcome bitches. Donc voilà. Ce qui n'a strictement pas plu à Miss Cardi B, parce que j'avoue, je la comprends aussi, après peut-être que parce que Madonna est vieille... Pourquoi ? Je veux que je sois comme ça à cause du micro, donc attendez, attendez, là, ça va pas. Voilà. Peut-être parce que Madonna a un peu âgé, elle connaît peut-être pas les codes des emojis, ou genre c'est strictement rien, mais l'emoji clown, là, ça l'a énervé, Cardi, là. Clairement, l'emoji clown, c'est... Wesh, meuf calme, en fait, je t'ai rien demandé, t'es là, tu fais une déclaration, tu me traites de boloss, tu me traites de clown, tu me traites de... c'est comment, là ? Parce qu'en fait, dans sa déclaration, moi, je lui donne pas tort à Madonna, tu vois. Clairement, je ne lui donne pas tort, strictement pas tort, mais c'est plus... Wesh, thank you, bitch... Tu me traites de bitches et tu mets l'emoji clown, et le problème, c'est que tu sais, dans la street, hé, l'emoji clown, c'est... tu me prends pour ta petite, en fait, là, tu me prends pour ta boloss, tu me prends pour... Moi, je suis un clown, moi, tu vois, moi, je suis un clown. Et du coup, ça a pas... ça a pas plu à Cardi B, qui, forcément, s'est exprimé sur Twitter. Et ce qu'elle a dit, c'est... J'ai littéralement rendu hommage à cette femme tant de fois parce que j'ai grandi en l'écoutant, et elle peut faire valoir son point de vue sans mettre d'emoji clown. Je vous ai dit, c'était l'emoji clown. L'emoji clown et être slick avec sa bouche. Genre, en fait, être maligne avec sa bouche, tu vois, être en train de faire la maligne avec sa bouche. Ces icônes deviennent vraiment des déceptions une fois que vous avez réussi dans l'industrie. C'est pour ça... c'est pourquoi, en gros, je garde pour moi ou je ne me mélange pas, enfin, d'ailleurs, du style. Et en fait, donc là, c'était un petit peu aussi un shot à Niki, dans le sens où, en fait, bah, déjà, il faut le prendre d'un côté positif, parce que ça veut dire qu'elle a conscience que Niki est une icône, tu vois, elle est une légende, mais en mode, elle se dit, vas-y, il y en a marre, quoi. Genre, toutes les icônes, les grandes de ce game-là, c'est comment, en fait ? Genre, vous ne voulez que écraser les petites. Vous, justement, vous devez être fiers d'avoir ouvert la porte et continuer à ouvrir et à aider. Et là, vous êtes là, que vous voulez dire, ouais, c'est grâce à moi, j'ai fait ça. Si je ne l'aurais pas fait, elle ne l'aurait pas fait. Genre, en mode, tu vois ce que je veux dire ? Et je peux comprendre son ressenti par rapport à ça. Genre, c'est bien d'éduquer. Je trouve que c'est important. La transmission, c'est important. Savoir qui a fait quoi, c'est important. L'histoire, c'est important. D'ailleurs, c'est un truc qui nous manque assez en France, en termes, genre, de culture et de transmission, tu vois. Genre, aux Etats-Unis, ils ont des cours sur l'histoire noire. En France, bon. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens où c'est important, c'est tout ce qui nous reste. Donc, les rappels, c'est très, très bien, je trouve. Mais il y a une manière de les faire, bien sûr. Je trouve que c'est toujours mieux de les faire d'une manière, genre, je suis mentor, de manière, je suis prof, mentor, enseigné. Je suis ta big homie, tu vois. Genre, plutôt que de le dire en tapant sur les doigts, genre, meuf, tu ne serais pas là sans moi. Donc, reste en dessous, reste à ta place, tu vois. Donc, c'est un peu chiant, je trouve. Mais, donc, je peux comprendre et qu'elle soit déçue que, voilà, une icône fasse ça. Genre, franchement, dans son message, je peux le comprendre. Et moi, perso, je vous jure que vous allez voir, par la suite, je pense vraiment que c'est parce que Madonna, c'est une grande dame de 60 et quelques années et que, vas-y, frère, elle est dans son univers de, come on, Vogue. Tu vois, c'est la première, let's go, bitches, let's go, bitches. Everybody, je suis sûre que dans ses shows, elle appelle tout le monde bitches, tu vois. Genre, en mode, voilà, c'est plus l'émoji clown qui n'est pas passé. Mais bon, peut-être qu'elle ne savait même pas, j'en sais rien. Franchement, je ne sais strictement rien, mais bref. Cardi a fait plusieurs tweets, en plus, après celui-là et a répondu à certains abonnés. Donc, il y a une abonnée qui a dit « Vous ne pouvez pas forcer Cardi à penser qu'elle avait tort. Madonna a laissé entendre que les filles qui ne lui avaient pas donné de crédit et, enfin, en gros, étaient des bitches et a mis un émoji clown alors qu'il est le clown. » Et Cardi bien répondu « Exactement, et je ne supprime pas ce que je viens de dire. Si c'était leur artiste préféré, ils seraient en train de pleurer. Mais depuis qu'elle a mentionné la femme la plus détestée d'Internet, en gros, oui, quoi, on l'accepte. Bon, suck my un ! J'ai dit ce que j'avais à dire. » Ensuite, un autre abonné, une autre abonnée a dit « Elle n'est pas en colère contre les personnes qu'elle a citées. Lisez correctement le tweet. » C'est l'émoji... Enfin, en gros, ce n'est pas le message qui l'a énervé Cardi. Lisez correctement le tweet. C'est l'émoji clown après. Et en s'adressant à elle, en mode bitches, etc. C'est... Voilà. Cardi b a dit « Exactement... » En gros, c'est exactement ça et tout. En gros, je me fais insulter. Gratuit et tout. The fuck. Etc. Autre abonné qui a dit « Vous avez échoué dans la compréhension de la lecture. Elle dit seulement qu'elle a ouvert la voie pour que les chansons sexuelles deviennent courantes. Elle n'est jamais venue, en gros, pour vous faire quoi. Pour vous dire « Est-ce que vous savez lire, madame ? » Donc ça, c'est un abonné qui était contre Cardi. Les premières, c'était quelqu'un qui soutenait Cardi. Là, c'était un abonné qui était contre Cardi. Et Cardi b a répondu « Je sais exactement ce qu'elle a dit et je comprends. » Mais c'est plus le ton qui m'a dérangée. Me traiter de bitch, enfin, de simple et mettre une émoji clown. The fuck. Genre en mode... Voilà. C'est vrai que la délivrance du tweet, c'était pas ça. Bon, Madonna, c'est pas une dame de Twitter. Faut se calmer. Déjà, regardez, juste un émoji clown, ça l'a mis dans quoi ? Ok ? Du coup, c'était plus Cardi qui répondait à des abonnés et qui rentait toute seule sur Twitter. Et il y a eu un petit temps de pause. Et ensuite, Cardi qui a tweeté « J'ai parlé à Madonna, c'était magnifique. Passez une bonne journée et conduisez prudemment en mode « Tout va bien ». Donc, on a compris que, en fait, les deux se sont appelés et se sont expliqués. On a su par la suite qu'en fait, elles se sont expliquées et parlées grâce à Jason Lee. Jason Lee, c'est un blogueur et entrepreneur qui a le média Hollywood Unlocked. Il a été aussi dans Love & Hip Hop. Pour les anciens, anciennes qui regardaient Love & Hip Hop, c'est celui qui a jeté le verre d'eau dans la gueule de Hazel He. Ok ? Je ne sais pas si vous remettez. Il était un peu plus fort avant. Maintenant, il a perdu du poids. Il a un petit peu moins dans les messes parce qu'avant, il était messy as fuck. Maintenant, il a un peu moins. Je trouve que j'aime bien comment il développe son truc. Il fait des podcasts, etc. Bon, ça reste quelqu'un. C'est celui qui a interviewé Lato. Quand je vous ai fait une vidéo, je vous avais mis un extrait d'une interview de Lato qui parlait à un gars. C'est lui. Lui, il a énormément de contacts, forcément, dans le game. Et c'est lui qui les aurait mis en connexion. Donc, il s'est exprimé. Il a dit, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit « Wesh, comment ça Jason Lee ? Il a le pouvoir de connecter Cardi et Madonna, tu vois ? » Il a dit « J'ai vu quelques personnes en colère parce que je suis la personne qui a pu mettre en relation Cardi et Madonna au téléphone. Ironique, les deux sont venus me voir pour régler le problème et vous voulez tous me demander pourquoi... » Enfin, vous vous demandez tous pourquoi ils sont venus me voir moi pour régler le problème. Ma question est « Pourquoi... » Genre, ça vous intrigue, en fait. « Pourquoi je n'aurai pas le level et le niveau de régler ce problème ? » Vous ne voulez pas la paix. Vous ne voulez que du drama. Mais plus important encore, vous ne voulez pas accepter qui je suis, en fait, qui je représente dans la culture. Et ensuite, il a dit « Être au téléphone avec Madonna et Cardi, écouter les deux femmes partager leurs points de vue sur la communication en cours a élargi leur amour l'une pour l'autre. J'adore ça. » Et moi, je trouve ça beau. Autant, tu vois, les blogueurs ou les gens comme nous qui repartageons des news ou expliquant des news ou autres qui peuvent donner aussi leur avis personnel, on peut être perçus parfois comme des oiseaux de mauvaise augure. Mais je trouve que là, on voit l'importance, en fait, des personnes comme ça. De toute façon, on participe à la promotion de leur carrière, on participe à la promotion de leurs projets musicaux, de ce qu'ils font, de leurs concerts. On fait parler d'eux, c'est ce qu'ils font qu'ils soient dans l'actualité, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de célébrités qui s'associent à des blogueurs. Vraiment, vraiment. On a vu Niki récemment qui a fait un live avec Tasha Kay. Bon, ben, Cardi, on n'en compte plus les blogueurs avec qui elle est amie, etc. Shedroom, ben, franchement, ça compte presque 30 millions d'abonnés. C'est énorme, tu vois ? Donc, malheureusement, c'est comme ça et je pense qu'ils l'ont compris et que c'est le game et que c'est ce qu'on fait qu'on les suit, en fait. mais le truc, c'est que ce truc-là, ce bif entre Madonna et Cardi qui s'est bien terminé, du coup. Et ça, c'est une bonne chose. Qui s'est bien terminé. Moi, je vous dis, clairement, je pense qu'ils ont parlé en mode, ouais, désolée, je m'exprime comme ça, tu connais, moi, c'est tout le monde, bitches, 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 clown, vas-y, je sais pas, je suis un peu vieille et tout. Ça se trouve, même, c'est même pas elle qui a tweeté, c'est son PR, enfin, sa relation presse et tout, ça, tu vois ce que je veux dire ? En plus, après, dans sa story, elle avait posté, justement, une de fameuses interviews qu'elle avait eues avec un journaliste à l'époque où les gens étaient un peu plus fermés d'esprit où elle disait, wesh, une femme qui est in tune avec son corps, une femme qui se regarde nue dans la glace, une femme qui collait ses parties hum-hum et tout, ça vous fait peur ? Et le mec, il dit, bah, ouais, ça me fait peur. Et elle, elle dit, mais pourquoi ça vous fait peur ? Donc, on voit quand même qu'elle, elle vient d'une ère où elle a dû se battre, en fait, j'avoue, Madonna, elle a vraiment dû se battre. Bon, après, on peut lui coller ce qu'on veut, sataniste, machin, tout ce que tu veux, on met de côté, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'elle vient d'un, d'un, d'une époque de vie où, frère, like a virgin et tout, là, eh, fallait faire, fallait chanter. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle en a ouvert des portes sur, bah, le fait de, de faire accepter tout le monde et tout. Mais je pense vraiment qu'ils se sont réglés comme ça. Enfin, bref. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce bif-là a ouvert un autre bif. Parce qu'il y a un média, un blog, qui s'appelle OnSite. Ce blog, il est tenu par Ra Ali, l'une des meilleures potes de Nicki Minaj, celle qui a frappé Cardi B sur la tête, là, qui lui a fait le gros oeuf, là, le gros truc, là, sur le crâne. C'est Ra Ali. Elle était aussi dans Love & Hip Hop, vous pouvez la voir. Si jamais, pareil, il y a des gens qui ont regardé Love & Hip Hop à l'âge d'or de Love & Hip Hop, Ra Ali était là. Et, du coup, c'est à elle, ce média OnSite. Et quand il y a eu cette histoire avec Madonna, forcément, il y a eu un petit post shady, parce que vous savez très bien qu'ils sont pas du tout pour Cardi. Et dans le post, en fait, ça disait, ouais, Cardi, en fait, elle est quick avec sa bouche, là. Elle aime trop s'exprimer rapidement dès qu'elle est dans un bif sur Twitter, dès qu'il y a une rumeur et tout. Elle aime trop parler, mais bizarrement, elle a pas parlé de cette rumeur, là, en parlant de la rumeur entre Offset et Sweeney, de cette fameuse rumeur, là, de qu'Offset aurait couché avec Sweeney, je sais pas quoi. Bizarrement, c'est la seule chose sur laquelle elle a pas parlé. Alors qu'elle, elle aime trop parler. Tu vois ce que je veux dire, genre, et c'est vrai, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Et ça, pour le coup, c'est vrai. Cardi, dès qu'on parle trop, surtout quand on parle de son gars, quand on parle de ses enfants, c'est la première à monter au front. Et là, elle a pas parlé sur ça. Alors que c'est chaud, quand même. Attends, dans la boucle, il y avait Lil Baby, il y avait les Migos, il y avait Offset, il y avait Elle, il y avait Sweety, hé frère. Genre, tout le monde en parlait, partout, dans tous les médias et tout. Et là, tu t'en as pas parlé. Donc forcément, Cardi a répondu et elle en a profité pour faire la promo de l'album de son chéri en disant, cette rumeur sera adressée dans l'album de Offset. Et elle l'a dit deux fois, je crois au moins. Enfin bref, dans le sens où, voilà quoi. Donc on attend avec impatience maintenant la sortie de l'album de Offset et c'est très fort comme promo. C'est très fort. C'est très fort. Franchement, comment se servir du coup de l'actualité, des dramas et tout pour faire de la promo ? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je veux dire maintenant ? Vous savez que dès que le projet d'Offset va sortir, on va en parler partout en disant, Offset a dit ça, on a dit Sweety. Comme quand le son de Take Off et Quavo est sorti et que tout le monde a dit Quavo, il a tiré sur Sweety, il a tiré sur Lil Baby, dans le son et tout. Ça va faire exactement pareil. Mais j'espère qu'ils vont vraiment le dire. Parce que ça va pas être une phrase, une punchline qui dit I never fuck that bitch à l'aide de Millia, je sais pas quoi. C'est bon, frère. Nous, on veut la vraie vie. On veut la vraie vérité. Et Sweety aussi, je pense qu'elle va en parler dans son projet. Là, j'ai vu qu'elle est en studio et tout, qu'elle documente la création de son projet, etc. Et moi, j'aime bien Sweety dans ses trucs comme ça, dans ses créations de contenu et tout. Je kiffe. Donc, j'espère, voilà. Mais je pense qu'elle aussi, elle va en parler parce que la meuf, elle se retourne au cœur de tout, là. Au cœur de tous les bifs, là. Et de tous les mecs qui règnent le rap game. Bon, hormis Kodak Black. Mais genre, elle se retrouve au milieu de tout et elle parle pas. Mais je pense qu'elle va parler dans son son. Tu vois. Donc, ouais, j'attends avec impatience. Et ensuite, elle s'en est prise à Ra'Ali dans la suite du tweet en disant OK, t'inquiète même pas. La rumeur avec Sweety, elle va être traitée dans le truc d'Offset. Donc, elle a redit. Mais par contre, est-ce que toi, tu peux expliquer pourquoi l'enfant que tu as eu, il est de ton pote Jay Stax et il n'est pas de ton mari, s'il te plaît ? Donc là, balle perdue pour Ra'Ali. Bau, 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 bau. Bau, 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 bau. Voilà. Donc, euh... I don't know. Balle perdue, quoi. Ra'Ali, bon, après, vas-y. Une balle perdue par rapport à l'œuf qu'elle lui a fait sur le front il y a quelques années, ça vaut rien, tu vois. Et puis, on sait que là, pour le coup, c'est vraiment deux ennemis donc c'est de bonne guerre. Mais bon, voilà, quoi. Donc, en tout cas, je sais pas ce que vous pensez comme d'hab de tout ça. Je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent dire ces phrases en même temps que moi, maintenant, comme vous voyez. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Yeah, vous avez compris. Je vais vous faire Travis Scott et sa side chick, là. Voilà. Je fais de gros bisous. Peace.